Quel est le rôle joué par Franck Biya dans la libération d'Amougou Bélinga et quel est son réel intérêt ? Dans ce petit documentaire nous allons vous faire des révélations sur les vraies raisons de l'assassinat de Matiné Zogo et la guerre de clan, qui règne actuellement et tout dit sous les yeux de Paul Biya. Notre informateur après plusieurs investigations nous dévoile la face cachée dans les coulisses de la prochaine libération du Zonloa, en nous révélant d'autres acteurs majeurs de processus de disparition de Matiné. Cameroun Web vous propose l'intégralité de ces révélations alors suivez-les attentivement. Juste après le générique retrouvons-le notre informateur. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Nous voici à Prestige Hôtel avec le maire de Bidé. Donc voilà, on dit qu'il est en pris, non il est en fuite. Nous voici. Nous voici, je suis en train de travailler, de faire mon travail d'Israël, je devais recouper. Je suis venu à la source pour prendre la bonne information. Les gens qui vous parlent ce matin de Rago, vous êtes dans la manipulation, dans la panique. Donc voilà, notre travail pour donner la bonne information aux Camerounais. Merci beaucoup. Alors, la question que je me poserai d'emblée est celle de savoir jusqu'où ira l'affaire Martinez-Zogo. Du nom de cet animateur radio camerounais, dont le corps, dont la dépouille a été retrouvé à Ebogo 3, à la périphérie de Yaoundé. Le 22 janvier 2023, le 22 janvier 2024, cela fera très exactement un an que les enquêtes piétinent, que la procédure tourne au ralenti. Et ça, je l'avais déjà dit sur mon mur Facebook. J'avais écrit que Martinez-Zogo n'aura pas droit à la justice parce que la justice est le cadet des soucis de tous les acteurs. C'est-à-dire que de tous les acteurs qui gravitent autour de cette affaire, que ce soit la justice militaire, que ce soit les membres du régime du pouvoir de Yaoundé, du régime de M. Paul Biya, qui tirent les ficelles de cette affaire Martinez-Zogo. Parce que nous avons affaire, à travers cette affaire Martinez-Zogo, à une bataille de clans, à une bataille de clans qui est, mais alors, très, 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 très rude. C'est-à-dire que l'affaire Martinez-Zogo est la représentation de ce que de plus en plus l'on appelle au Cameroun, l'heure des grands soirs. Et c'est ce que nous vivons en ce moment, à travers cette affaire. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant toute chose, de vous situer dans le contexte de l'affaire Martinez-Zogo pour vous permettre de comprendre pourquoi, depuis, la procédure n'avance pas. On va dire, au dernier trimestre de l'année 2022, Laurent Esso, qui est le tout-puissant ministre de la justice au Cameroun, voudrait obtenir la tête de Ferdinand Gongo. Donc, le clan des Boulou, c'est-à-dire que Laurent Esso, qui appartient au clan des Boulou, voudrait avoir la tête de Ferdinand Gongo. Il met donc la machine judiciaire en marche, puisqu'il a à sa disposition le rapport de la Chambre des Comptes sur la gestion des fonds COVID. Vous savez, la Chambre des Comptes avait produit, je crois, en 2001, en 2021, je veux dire, un rapport sur un détournement d'une valeur de plus de 180 milliards. Et Gongo était soupçonné d'avoir, dilapidé, d'avoir détourné cet argent. Alors, Laurent Esso décide donc de faire convoquer Ferdinand Gongo au tribunal criminel spécial. Parce que, vous savez, le tribunal criminel spécial, écoutez, c'est comme, on va dire quoi, un instrument dont Laurent Esso se sait pour neutraliser ses rivaux politiques. Je vous ai dit ici, même deux fois, que toutes les victimes de l'opération épervillées, toutes sans exception, sont les victimes de Laurent Esso. Alors, il active donc le tribunal criminel spécial pour faire interpeller et sans doute coffrer Ferdinand Gongo, comme il l'a fait, Laurent Esso, comme il l'a fait de Jean-Marie Atarname Bara, Oulangna Wono, Abba Abba Polycarpe, Charles Moutouk, Amadou Vamoulke, Jean-Baptiste Nguignéfa, etc. Mais, malheureusement, Nguongo Ferdinand, qui est le protégé de la première dame, Chantal Bia, ne sera finalement pas entendu au tribunal criminel spécial. Il ne fera pas l'objet d'un mandat de détention provisoire parce que Chantal Bia s'est interposée et Paul Bia a décidé de faire suspendre cette procédure ou de l'annuler. C'est selon des sources, des informations qui nous sont parvenues, de diverses sources en son temps. Alors, Nguongo Ferdinand, se sentant donc blessé, décide de réagir. Et comment le fait-il? Il décide de mettre à la disposition de certains journalistes camerounais, dont Martinez Zogo, une abondante documentation relative à la gestion des lignes 94 et 65. C'est-à-dire que les lignes budgétaires et de fortes sommes d'argent des centaines de milliards de francs CFA provenant de ces lignes budgétaires ont été distribuées à un certain nombre de personnalités, dont l'emblématique Jean-Pierre Amourou-Bélinga, le sulfureux homme d'affaires Jean-Pierre Amourou-Bélinga, qui a créé des entreprises fictives, lesquelles ont gagné des marchés à la présence de la République, mais plus précisément à la direction de la sécurité présidentielle. Et c'est à partir de ces lignes budgétaires, là, les lignes 94, les lignes 65, que ces marchés fictifs étaient payés. Bon, Amourou-Bélinga s'en est tiré avec de fortes sommes d'argent, des centaines de milliards de francs CFA. Alors, le clan Gongo dispose donc d'une abondante documentation y afférent et décide donc de passer à l'offensive. Il prend donc ces documents et les remet à certains organes de presse, certains hommes de médias, et Martinez-Oro faisait partie des journalistes qui ont bénéficié de ces documents-là. Martinez-Oro commence donc à partir du mois de décembre 2022 à mettre tous ces documents sur la place publique à travers son émission en bouteillage. Il commence donc à désinguer Amourou-Bélinga, à le flageurer, en révélant le contenu de ces documentations-là. Il en restortait effectivement que Jean-Pierre Amourou-Bélinga, avec la complicité de lui, Paul Mottazé, qui est son ami, l'actuel ministre des Finances, ont dilapidé des centaines de milliards de francs CFA. L'argent du contribuable camerounais à partir de la ligne, des lignes budgétaires 94 et 65. Et il y a une troisième ligne budgétaire, je crois que c'est la 57, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, le clan Gongo, qui a donc jeté ces hommes de médias dans la bataille, anticipe sur la réaction du camp d'en face. Amourou-Bélinga décide donc de réagir. Et comment le fait-il? Il mobilise des agents de la DGRE, avec la bénédiction de Maxime Eco Eco, parce que j'entends les uns et les autres, y compris Maxime Eco Eco lui-même, dire que voilà, que lui vraiment il n'y est pour rien, il n'était pas au courant de cette opération, je dis, de qui se paye-t-on la gueule? Le patron de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, c'est-à-dire les services secrets camerounais. Il y a une opération homicide qui est en cours contre un journaliste. Lui, il est le patron des services secrets du Cameroun. Il dit qu'il n'est pas au courant. Il dit qu'il n'est pas au courant. C'est un argument qui ne tient pas la route. C'est une ligne de défense qui est à balayer d'un revers de la main. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il n'est pas digne de diriger le service de contre-espionnage camerounais. Parce que ça veut dire que n'importe quel criminel peut partir, peut venir de n'importe où à travers le monde et venir semer le trouble au Cameroun sans que lui, Eco Eco Maxime, qui était, parce qu'il a été remplacé récemment, qui était le patron de la DGR. Lui, il ne soit au courant. Lui qui était censé être les yeux et les oreilles de toute la République. Lui qui était censé surveiller toute la République. Son service est mis à contribution pour une opération homicide contre un journaliste. Il dit qu'il n'est pas au courant. Et cependant, des mois. Parce que, comme vous le savez déjà, Martinez-Zogo faisait l'objet d'une constante filature, de plusieurs semaines de filature. Par les hommes du lieutenant-colonel Danoui, de la Direction Générale de la Recherche Extérieure. Alors, Amogou Bélinga et puis Laurent Esso, parce que je vous ai toujours dit ici que Laurent Esso, le tout-puissant ministre de la Justice, Laurent Esso, a tout un commando là-bas, à la DGRE, la Direction Générale de la Recherche Extérieure. J'espère que le nouveau qu'on vient de nommer là, j'espère que le nouveau DGRE là, qu'on vient de nommer là, va se battre pour détacher la DGRE de Laurent Esso. Parce que Laurent Esso, pendant des années, a réussi à avoir la mainmise sur ce service, a mobilisé certains escadrons de la mort de ce service pour aller neutraliser des personnes qu'il estimait dérangeantes pour lui. J'espère que le nouveau patron de la DGRE va mettre fin à ça. Alors, des agents de la DGRE sont donc mis à contribution, sont mobilisés pour mettre Martínez Zogos sur les côtes, le mettre en filature, et de temps en temps, Justin Danwey va rencontrer les hommes-lots des hommes-lots, que ce soit chez lui, que ce soit au village, pour lui faire le point des préparatifs de l'opération. Alors, le 17 janvier 2022, Martínez Zogos est enlevé par les agents du lieutenant-colonel Danwey. Il a subi toutes les atrocités que vous pouvez imaginer. Bon, je ne vais pas revenir ici, parce que c'est vraiment horrible. Et pendant que le commando était en train de torturer Martínez, pendant que le commando était en train de faire subir à Martínez des traitements cruels, inhumains et dégradants. Il y a vous a dit que les espions israéliens, écoutez bien ce que je suis en train de dire, les espions israéliens de Ngongo au Saint-Jubi avaient mis tout ce monde-là sur écoute. Parce que comme je vous ai dit dès le départ, ils avaient déjà anticipé sur les réactions du clan d'en face parce qu'ils avaient des personnes qu'ils visaient particulièrement les membres du clan de Ngongo. Bon, maintenant, ils ont anticipé sur leurs réactions. Donc, quand les gens, quand le clan de Amogobélinga est donc passé à l'offensive, qu'est-ce que les espions de Ngongo ont fait? Ils ont mis tout ce beau monde-là sur écoute. Je dis tout ce beau monde-là sur écoute. Voilà pourquoi de plus en plus on nous parle des histoires de, oh, il va à deuxième commando, il est ceci, il est cela. Il n'y a jamais eu de deuxième commando dans cette affaire-ci. Il n'y a jamais eu de deuxième commando dans cette affaire. Que les partisans de cette thèse-là nous disent donc qui sont les membres de ce commando-là? Qui sont les membres de ce deuxième commando? On veut avoir leur nom, on veut avoir leurs identités, on veut avoir leur chef d'équipe, on veut avoir une idée de leur mission, quelle a été leur mission, ainsi que les conséquences de cette mission-là sur Martinez. Quel a été leur rôle dans tout ce que Martinez a eu à subir? C'était quoi leur rôle? Et qui était le commanditaire de ce deuxième commando-là? Qui était leur commanditaire? C'est la question à laquelle tous ceux qui passent le temps, tous les soutiens de Amogou Béling, les soutiens de Zom Lola, ils doivent répondre à cette question-là. Ils doivent répondre à cette question. Et ils doivent également nous dire puisqu'ils estiment qu'Amogou Bélinga est innocent, Éco-Éco-Maxime est innocent. Eh bien, qu'on nous dise donc où est-ce qu'Amogou Bélinga se trouvait dans la nuit du 17 au 18 janvier 2023, au moment du kidnapping du journaliste Martinez Zogo. Qu'ils nous disent donc où Amogou Bélinga se trouvait, à qui est-ce qu'il a téléphoné, quel était l'objet de ces conversations avec ses correspondants, pareil pour le colonel d'en haut et pareil pour tous les membres du commando qui ont été pris là. Donc, il n'y a jamais eu de deuxième commando dans cette affaire-là. T'as-à-dire que les membres du commando qui ont ôté la vie à Martinez Zogo étaient infiltrés par t'as-à-dire été infiltrés par le camp d'en face, le camp de Ngong au Ferdinand. Aussi simple que ça. La preuve en est que quand le président de la République, quand le président Béla crée la commission mixte, je crois que c'était le 27 janvier 2022, est-ce que vous savez que les espions israéliens au sein du BI partant en intervention rapide que le contrôle fait avait déjà ouvert une enquête parallèle. C'est-à-dire avant même que la commission ne commence à commencer les enquêtes, à démarrer les enquêtes, il y avait déjà une enquête parallèle menée par les espions, par les services de renseignement du BI en collaboration avec les agents du Mossad qui sont des amis de Ferdinand en gros. Est-ce que vous le savez? Voilà pourquoi quand la commission commence les enquêtes, il a été très facile de remonter la filière du colonel Justin Danoué qui était le chef de cette opération jusqu'à tous ces agents qui ont été mobilisés partout à travers le Cameroun pour la dite opération. Voilà pourquoi il a été facile de remonter jusqu'à eux parce qu'au moment où ce commando était en train d'agir, N'Gong Bélinga sur les appels téléphoniques que Amor Bélinga a eu à effectuer, le clan de N'Gongo a fait déjà toutes les informations. Donc, ceux qui disent que ils développent le deuxième commando et ils poussent le vice plus loin. Ils vont jusqu'à dire que non, que le premier commando a laissé Martinez Zogo vivant. Que le premier commando a laissé. Donc, ça veut dire quoi? Que le premier commando mobilisé, c'est-à-dire qui a été mobilisé par Jean-Pierre Amor Bélinga et puis le colonel Justin Dangoué a enlevé Martinez Zogo devant la gendarmerie de Colum Condi juste pour lui donner un petit café, voilà. Et puis, c'est le deuxième commando qui est venu faire tout ce que vous pouvez imaginer jusqu'à ce que Mors s'en suive. Et moi, ce qui me choque dans cette affaire, ce sont ces Camoronais qui continuent à suivre des gens pareils. Mais, pour votre ascèse morale, vous désabonnez-vous de leur page, simplement. Désabonnez-vous de leur page parce que ce ne sont pas des gens sérieux, ceux qui agitent cette thèse-là. Ils ne sont pas des gens sérieux. La justice pour Martinez ne les préoccupe pas. Ce qui les préoccupe, c'est l'argent qu'ils ont perçu pour faire ce sale boulot. Les suspects ont été interpellés. Ils sont même passés aux aveux. Le colonel Justin Danoué est passé aux aveux devant la commission mixte. Les hommes lois des hommes lois, Jean-Pierre Amour, Bélinga, ils n'ont pas contesté tout ce que le colonel Justin Danoué a dit devant la commission mixte. Donc, ils sont passés aux aveux depuis. C'est-à-dire qu'ils ont raconté à la commission les circonstances dans lesquelles Martinez a été kidnappés. Comment est-ce qu'ils ont agi ce jour-là? Ils ont tout dit. Le colonel Justin Danoué a tout raconté. Alors, je ne sais pas exactement d'où vient cette histoire de deuxième commando. Franchement, mais malgré tous ces aveux-là, ça va faire bientôt un an. On est là, on tourne en rond. On tourne en rond. On tourne en rond. On ne fait que changer les juges. L'autre jour, Amour, Bélinga et puis Éco, Éco, Maxime, le juge Sikati signe une ordonnance de mise en liberté. Il dit que non, Amour, Bélinga doit sortir, doit aller rentrer chez lui. Tout ça, c'est parce que des batailles des clans, des batailles de positionnement, etc. Martinez, on n'aura pas droit à la justice. Dans cette affaire, si la justice ne veut pas faire son travail, la justice ne veut pas faire son travail, pourtant, les suspects sont tous passés aux aveux. Si au moins, les suspects étaient dans une posture où ils conquestaient toutes les accusations portées contre eux. on comprendrait toute la difficulté qu'il y a à réunir toutes les charges, tous les éléments, les indices, tous les éléments de preuve, etc. Mais les concernés ont avoué, ils ont dit que nous avons fait ceci, ça, 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 nous avons fait ceci, à maintenir, ça, 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 ça. Il y a un rapport d'autopsie qui est là. Le colonel Justin Danwey a dit aux chercheurs de reporter sans frontières que Amogou Béling a été sur place sur les lieux de la torture de Martinez-Zogo à l'immeuble et qu'il a appelé le ministre Laurent Esso pour lui demander la conduite à tenir. Le ministre Laurent Esso lui a répondu il faut finir le travail. Mais qu'est-ce qu'il est, t'as-d'is que, qu'est-ce qu'il est demandé au juge de faire ? Qu'on sorte simplement le listing des appels téléphoniques entre Amogou et puis Esso. Bref, le listing des appels téléphoniques de tous ces gars-là, c'est une question de trois, quatre jours, voire une semaine. Qu'est-ce qui est compliqué dans cette affaire-là ? Il y a des caméras de surveillance qui sont là. On sort simplement la vidéo. J'ai entendu certains dire oui, vraiment, le juge Cicati avait constaté que la vidéo de la torture de Martinez-Zogo était une fausse vidéo. Qui a expertisé la vidéo pour que le juge en arrive à cette conclusion-là, à la conclusion selon laquelle la vidéo était fausse ? Qui a expertisé la vidéo ? Qui l'a expertisé ? Alors, puisque cette vidéo était fausse, alors qu'on nous sort donc les vraies vidéos, les vidéos authentiques émanant des caméras de surveillance de l'immeuble. Et quand ? Pourquoi depuis-là, le juge qui a été désigné par BIA tournait en rond ? Du moins, avant qu'on ne le dégomme. Pourquoi depuis-là, il ne faisait que tourner en rond ? C'est quoi le projet ? C'est quoi le souci ? On sort juste les écoutes téléphoniques, on sort les vidéos émanant des caméras de surveillance, il y a un rapport d'autopsie qui est là et qui est clair. Pourquoi depuis, le procès ne s'ouvre pas ? Et mon plaidoyer dans cette affaire, mon plaidoyer dans cette affaire, c'est que ce procès-là soit retransmis en direct à la CRTV, la radio et télévision camerounaise, pour que la vérité éclate aux vues et au-dessus de tous les Camerounais et du monde entier qui va suivre les débats à la télé. J'espère que Charo Ndongo écoute cette vidéo. Monsieur le directeur général, plaidez auprès de votre hiérarchie pour que l'affaire Martinez-Zogo si les suspects sont renvoyés devant le tribunal pour se défendre, plaidez pour que ce procès soit retransmis en direct à la télévision. Parce qu'on a comme le sentiment que la justice est le cadet des soucis de toutes les personnalités haut placées qui gravite autour de cette affaire-ci. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais malheureusement, les juges du tribunal militaire sont tiraillés de part et d'autre par ces deux clans qui s'affrontent pour en perspective de la succession de Paul Biya. d'un côté, il y a Ferdinand Gongo et toute sa bande qui veulent à tout prix avoir la tête de Jean-Pierre Amourou Bélinga, de Eko-Eko Maxime, de Mottazé, de Laurent Esso, et même de Mvondo Ayolo, du général Aivo Desansio parce que Aivo Desansio intervient dans cette affaire-ci. Pourquoi ? Parce que la direction, la sécurité présidentielle a accordé des marchés à Amourou Bélinga. De l'autre côté, le clan de Amourou Bélinga, c'est-à-dire que le clan des boulots, fait tout ce qui est nécessaire pour sortir Amourou Bélinga de ce pétrin parce que Amourou Bélinga a depuis la prison principale des menaces de les livrer tous parce que l'affaire Martinez Zorro IA énormément d'acteurs qui interviennent dans cette affaire-ci. Donc Amourou Bélinga a fait du chantage en ce moment. Il leur dit écoutez, si l'année s'est finie et que je suis toujours en prison, je vais vous livrer tous. Je vais vous livrer tous parce que Amourou Bélinga les tient dans beaucoup de choses, dans beaucoup de coutures du qu'ils ont eu à faire ensemble. Alors ils ont donc peur que la vérité n'éclate au grand jour. Qu'est-ce qu'ils font? Ils manœuvrent dans l'ombre, ils corrompent les juges comme celui dont on venait de botter, celui dont on venait de botter le derrière, le juge Sikati qui a reçu des milliards de francs pour faire évader parce que c'était une tentative d'évasion de ce qui s'est passé le 1er décembre dernier. On a tenté de faire évader Éco-Éco-Maxime et Jean-Pierre Amourbelinga. Et il y a également autre chose d'important que les Camerounais doivent savoir. C'est que, et ça c'est ce que j'ai également obtenu comme information, Flambia est également en train de manœuvrer en coulisses pour faire sortir Amourbelinga. Vous savez pourquoi? parce qu'il est en train, il a recruté un cabinet en France pour sa campagne de marketing politique. Et le groupe l'anecdote doit figurer dans le plan média. Et il n'est pas bon que son patron soit en prison pendant que la campagne aura lieu. Alors, le gars a donc peur que Amourbelinga étant en prison, les médias appartenant au groupe l'anecdote risquent de s'installer dans une logique de polluer la campagne de Frank Bia. Et surtout que quand Frank Bia avait été dénoncé en 2012 par l'Alliance pour la défense du bien public dans cette affaire de détournement des centaines de milliards des obligations de trésors à coupons zéro, Amourbelinga faisait partie de ceux qui ont volé au secours de Frank Bia donc voilà pourquoi il fait tout pour que Amourbelinga soit dehors pour que le groupe l'anecdote puisse l'accompagner dans sa course vers la succession de son père à la tête de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, pour terminer avec l'affaire Martinez Zogo nous allons parler de l'affaire de Savome Martin Savome le maire de Bibi ce que vous devez comprendre dans l'affaire Martin Savome c'est que on a envoyé Martin Savome en prison c'est pour témoigner en fait c'est pour témoigner contre les Amourbelinga et tout ce beau monde là c'est pour témoigner contre eux puisque qu'est-ce qu'on reproche à Martin Savome on reproche à Martin Savome non-assistance à personne en danger ça veut dire qu'il a vu le groupe d'Amourbelinga agir et il n'a pas dénoncé c'est ce qu'on c'est ce qu'on lui reproche dont en réalité Martin Savome est en prison parce qu'il a trahi le clan des Amourbelinga et autres et Martin Savome est proche beaucoup de ce que les partisans du Zomloi ne disent pas c'est que Martin Savome est proche est un proche d'Amourbelinga ah oui c'est un ami d'Amourbelinga ah oui bon maintenant et en plus de cela et en plus de cela quand il a été convoqué pour la première fois il a été trop bavard il a produit des lettres pour dire que voilà le juge cicatier est en train de s'attaquer au département d'origine de la première dame il s'attaque au Nanga etc etc alors ça a donné des idées aux gens de ce que en fait c'est le clan Nanga qui effectivement est en train de tirer les marrons du feu dans cette affaire voilà pourquoi pour ne pas donner cette impression au peuple camerounais on a donc décidé de le sacrifier de l'envoyer devant comme on dit mais en réalité on l'envoie en prison c'est pour aller livrer Amor Belinga et tout le reste et tous les membres de son commando c'est de ça qu'il s'agit ça n'a rien à voir avec les histoires que oui vraiment Martin Savo il fait partie de ceux qui justement ont vendu la mèche au clan de Ngongo quand je vous disais ici que les espions de Ngongo ont mis sous surveillance les armes de Ngongo et Soloran et tout ce beau monde là en fait ça fait partie de ces gens là alors pour ne pas donner l'impression que les enquêtes se déroulent dans un sens dans le sens d'un camp et non dans l'autre on a donc décidé de sacrifier celui-là Martin Savo il n'y a point de doute dans cette affaire là il n'y a qu'un seul et un seul commando et ce commando était dirigé par le lieutenant colonel Justin Dangoué qui a tout avoué devant les enquêteurs de la commission il a tout déballé il a tout raconté les preuves sont là alors il est temps qu'on passe au procès il est temps qu'on passe au procès si la procédure traîne c'est parce que les batailles de succession font rage et ces batailles de succession sont en train de plomber le cours de la procédure et le risque que Martinez ou sa famille n'ait pas droit à la justice est réel et certain à cause de toutes ces batailles de positionnement c'est de ça qu'il s'agit et c'est regrettable tout ce à quoi on assiste et ne soyez pas surpris ne soyez pas surpris que si le procès s'ouvre et que les accusés ont le temps de se défendre à la barre vous appreniez qu'ils ont été relaxés qu'ils ont été acquittés pour faits non établis puisque le clan des boulots s'active pour soutirer certaines pièces essentielles du dossier ou alors de ne pas mettre à la disposition de la justice des pièces essentielles pouvant concourir à la manifestation de la vérité toutes ces manoeuvres là c'est pour qu'à la fin quand le tribunal criminel aura fini d'entendre toutes les parties elle va rendre un verdict d'acquittement pour faits non établis puisqu'il n'y a pas les preuves les témoignages seuls ne suffisent pas les témoignages seuls ne suffisent pas c'est vrai on a entendu tous les suspects et leurs dépositions ont été consignées sur des procès verbaux mais ça ne suffit pas il faut des éléments de preuves il faut le listing des appels téléphoniques il faut des caméras de surveillance il faut le procès verbal de machin d'autopsie bref il faut il faut des éléments de preuves tant qu'il n'y a pas ces preuves là et voilà pourquoi justement les partisans du homme-loi c'est-à-dire que les membres du clan auquel appartient Jean-Pierre Amour Bélinga s'activent pour que cette pièce-là ne figure pas dans le dossier de procédure et voilà pourquoi justement la procédure plonge le temps voilà pourquoi la procédure traîne pourtant il y a longtemps que le procès se serait déjà ouvert puisque tous les accusés sont passés aux aveux ça aurait été aussi difficile si les accusés niaient tous les faits qui sont portés à tous les faits qui leur sont attribués mais là ils ont tout avoué bon je ne sais pas pourquoi depuis ça va faire bientôt un an on est là on tourne en rond et le juge qu'on venait de nommer là c'est qui est sûr c'est qui va recommencer tout à zéro et c'est parti pour durer encore peut-être trois mois trois à six mois avant que avant que le procès ne démarre ne sauve voilà mesdames et messieurs c'était donc ce que j'avais à dire concernant la dernière actualité merci d'avoir pris la peine de suivre ces révélations jusqu'à la fin n'hésitez surtout pas à laisser votre avis en commentaire sur ce prenons rendez-vous très bien j'ai fait je vous j'avais j'ai fait que vous attendez – Sous-titrage FR 2021